... Ils sont quelques 500 000, ce samedi 10 août, partis dans la bonne humeur vers Yavlou, le palais présidentiel, à une douzaine de kilomètres de Tannin. A un kilomètre et demi du palais, ils s'arrêtent pendant que les organisateurs essaient de se mettre d'accord avec la présidence sur la composition d'une délégation des manifestants. Face à eux, les G6, formés par le GIGN français. Provocation ou simple impatience, des mouvements de débordement s'amorcent dans les rizières. Le président prend peur, il envoie d'abord les entendrouilles venues spécialement du sud de l'île avec leurs frondes. Ils se mettent à lapider une foule sans défense. Puis intervient l'hélicoptère Mi-8 de fabrication soviétique. Ils lâchent grenades et mines antipersonnelles. Les ordres radio donnés par le président lui-même ont été enregistrés. Écoutez. Ordre à l'hélicoptère. La voiture noire, c'est celle du premier ministre du contre-gouvernement, Albert Zafi. Il sera blessé légèrement. Ordre aux troupes à terre. Les forces d'intervention envoient des grenades offensives. Un officier tire au pistolet, comme à l'entraînement. L'intervention de cet homme au pulgris pour protéger un manifestant arrêté peut sembler dérisoire. En fait, c'est le chef de la DGDIE, la police secrète malgache. Sans doute, ne mesure-t-il pas encore l'ampleur du carnage. Beaucoup de sang a coulé sur la route de Yavlou, beaucoup de sang vite nettoyé. On a compté plus de 20 tués dans les morgues des hôpitaux, parmi lesquels de nombreuses femmes. Mais selon des témoignages fiables, d'autres corps auraient été emportés vers le palais présidentiel, probablement pour être enterrés dans des fosses communes. Moi, j'ai donné des avertissements à des chefs de cette opposition, le vendredi soir, le samedi matin encore, à 7h30. Parce que j'ai eu vent de quelques mouvements de camions transportant des munitions ou de déplacements de troupes. Ça se passe quand même à temps en arrive. J'ai eu vent de ça. Je me suis cru obligé d'en informer certains leaders de l'opposition. Ce qu'ils en ont fait, c'est ce que vous appelez le carnage, le résultat. Était-ce vraiment nécessaire ? Vous pensez donc que la responsabilité est partagée entre la présidence et l'opposition ? Et pas également. Entre celui, ceux qui tuent et ceux qui ont laissé tuer, c'est pas la même chose. Le sang a coulé du côté de la foule, mais pas de l'autre côté. Donc les responsabilités existent de côté, mais pas également. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501